As you ever fail ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un méga haul donc action et à la fin il y aura un petit peu de Zeman et un tout petit peu de nose mais vraiment parce que j'ai acheté deux ou trois petites choses qu'il y avait en promo donc voilà je n'ai pas fait de haul au mois de février donc c'est pourquoi là où vous confrontez un un dilemme c'est de suivre la vidéo jusqu'au bout parce que c'est un méga haul donc j'espère que vous aurez assez de courage je vous invite dès à présent à prendre café, thé, pause, pipi hein parce que voilà ça on commence tout de suite lors d'un premier passage j'ai acheté pour 99 centimes ce récipient à yogourt où vous pouvez mettre en fait des graines ou des compléments en fait pour aller dans votre laitage donc qui se mettent ici dans le globe ici et il y a une cuillère à l'intérieur donc ça c'est pour les fois où tu as du travail que tu peux pas bouger du bureau mais que tu as envie quand même de te prendre un yaourt et qui au moins ne fuira pas dans le sac donc c'est 99 centimes ensuite des sacs poubelle pour les couches à hugo dans la chambre donc ça c'est mes sacs poubelle c'est des 3 litres il y en a 150 et c'est ceux que j'utilise en fait pour salle de bain et poubelle de couche et elles sont à 1,19 ensuite une télécommande bluetooth que je n'ai toujours pas utilisé qui va me permettre de manier la fonction vidéo de loin avec mon selfie ma canne à selfie donc je vais voir un petit peu il fonctionne en bluetooth c'est pour ios et android et j'ai regardé visiblement ça c'est censé fonctionner avec le mien donc je verrai bien et puis et puis je vous en redirai des nouvelles parce qu'il était vraiment pas trop cher il était à 1,99 ensuite on passe à un paquet de sneakers qui vous l'aurez déjà imaginé en 12 pièces a déjà fait le saut il était à 1,59 et pour terminer sur ce ticket là le gobelet à snack donc moi je l'ai pris en rose parce que le rose c'est pas les filles et j'ai pris celui qui s'emboîtait le mieux parce qu'il y en avait un bleu aussi qui m'intéressait mais le truc c'est que le dessus il s'emboîtait pas bien donc de la même manière pour des snacks et avec une paille et avec un gobelet et c'est censé être hermétique pour les fois où tu emmènes quelque chose et que tu veux pas que ça dégouline partout donc 2 en 1 bien sûr boisson machin pas avant 3 ans d'accord ils disent pas combien il y a de millilitres à l'intérieur ils disent pas combien il y a de millilitres dans le... mais même il est super beau ce gobelet quoi il est super beau donc celui-ci m'a coûté 2,79€ ce qui me semble être raisonnable parce que des petites choses comme ça il y en a eux aux Etats-Unis j'en ai même commandé un pour Hugo parce que voilà c'est super pratique et je l'ai payé vachement plus cher sur AliExpress mais je vous en ferai une revue donc restez connectés pour voir ça ensuite je me suis pris une clé USB 32Go 100 Mbps parce que vu que mon disque dur externe est mort j'en ai un autre mais pour transférer les données pour éviter de bouger le disque dur de la maison et transférer les données de la maison de mes beaux-parents ou etc. je voulais quelque chose qui soit rapide donc je me suis pris ça je ne l'ai pas encore testé j'espère que ça ira et le vendeur m'a conseillé puisque c'est une hyper rapide et elle était à 15,49€ mais je voulais mettre le prix parce que j'en avais besoin donc voilà ensuite on va passer à un petit peu de nutrition ça c'était vraiment mon dernier séjour qui m'a fait acheter des choses un petit peu en nutrition en graines, en certaines choses donc on va commencer par des tablettes de cire parfumées qui semblent très très bon vous allez voir pourquoi après donc elles étaient à 1,82€ donc j'en ai pris 2 1,64€ ensuite j'ai pris un mix de noix donc 100% organique visiblement c'est bio enfin moi si c'est pas éco certes voilà quoi j'ai un peu de mal alors par 89 kcal par 15 grammes donc c'est des c'est un beurre de noix mélangé donc il y a un peu de tout à l'intérieur il y a alors ils disent pas de quoi ça vient attends il y a des cacahuètes des noix de cajou des amandes et des noisettes voilà ce qui est contenu à l'intérieur donc c'est comme un beurre de cacahuètes sauf qu'il n'y a pas que de la cacahuètes dedans voilà et moi je mange le beurre de cacahuètes pour faire une pâte tarachide avec du riz à la gabonaise voilà pour celles qui le savent j'embrasse le Gabon et j'embrasse tout plein de monde en fait parce qu'il y a plein de monde qui nous suit depuis le Maroc, Turquie tout ça et j'embrasse bien sûr mes Belges d'amour parce que mes Belges sont toujours là de me suivre et moi j'adore mes Belges d'amour donc je leur fais un gros bisou ensuite on passe je blablate de moins en moins dans mes vidéos vous avez vu je fais des efforts quand même un brûleur électrique de cire donc c'est pourquoi j'ai acheté la cire à 7,95€ j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher étant donné que celui de Airway non de Airwick vient de sortir et il est plus cher donc voilà quoi je l'ai pris en blanc mais il y a en rose en bleu et en vert je crois ensuite j'ai pris des mélanges de fruits secs comme ça donc là en fait il y a mélange de baies séchées et de graines pour petit déjeuner donc canneberge morceau de date noyau de graines de tournesol noyau de graines de citrouille mûr baie de goji et farine de riz dans le rouge et là il y a canneberge sucrée abricot raisin sec morceau de date coco sucré et sucre voilà bon c'est de là donc ça ça m'a interpellé pour goûter les baies de goji tout simplement et certaines autres baies que j'avais vu dans le verre par exemple parce que j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui est gruau tout ce qui est graines de sésame des trucs comme ça un peu pour le matin les flocons d'avoine j'ai du mal avec ça donc je voulais tester avec enfin oui pour une fois testons puisque j'ai 30 ans et les goûts ils évoluent pendant la vie donc du coup ce que j'aimais pas il y a 10 ans quelques fois j'aime ça plus tard dans ma vieillesse on va dire ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris du sirop d'agave voilà il était pas cher il était à 2,99 et il est bio enfin organique sans gluten voilà et visiblement c'est aux arômes naturels de noisettes et il n'y a que ça en fait donc il est pur quoi si tu veux il n'y a pas d'autres aliments c'est du sirop d'agave bio avec arômes de noisettes mais dans la compo il n'y a que ça donc il doit y avoir que ça c'est pour pallier au sucre transformé blanc qui est hyper mauvais pour la santé que j'essaye de trouver un équivalent qui va sucrer mes thés sans pour autant m'apporter le mauvais du sucre blanc quoi transformé parce qu'il vaut mieux consommer du sucre roux que du sucre blanc puisqu'il est transformé voilà enfin après c'est parce qu'en ce moment je ne sais pas j'ai une psychose quant à la nutrition donc bon ensuite des filtres déviés en inox voilà tout simplement vous savez pourquoi ? devinez voir parce que mes cheveux je les perds et dans la salle de bain en fait il n'y a que le bouchon noir traditionnel qui t'empêche de de passer enfin de faire passer l'eau et pas une rétention des cheveux des fibres capillaires donc du coup j'ai pris un lot de 3 pour vérifier la dimension de mon de mon évacuation pour être sûr que ça passe et donc ça ça m'a coûté 69 centimes mais parce que là les cheveux c'est pas possible surtout que j'habite dans un condo donc si je me retrouve avec quelque chose de bouché je te dis pas quoi on va galérer ensuite j'ai pris des jus de fruits comme ça enfin c'est des jus de fruits c'est un jus de kiwi de citron de poire et de de pomme donc j'ai pris celui-ci et ils étaient à 99 centimes j'en ai pris un deuxième celui-ci c'est alors pomme comment on dit ça pomme grenade comment on dit pomme grenade pomme grenade alors attends parce qu'en français je ne sais pas pomme raisin rouge cerise et grenade oui c'est la grenade donc voilà je vous dirai un petit peu ce que ça ce que ça donne et ça avait ce mélange j'ai eu l'impression d'un mélange hyper gourmand dans ces spécialités là du coup c'est pour ça que j'ai craqué dessus quoi ensuite j'ai pris tout ce qui est aussi un petit peu raisin noix coco donc dans ce mélange là il y a donc raisin il y a des noix des noix il y a de la coconut attends raisin sec arachide non salée mûres blanches noix de coco râpée noix de grenoble morceau amande sucré canneberge voilà quoi donc je vais retester ça ça m'a ça m'a interpellé je me suis dit peut-être qu'au goût ce serait sympa ça on a fini avec le deuxième ticket mais je vous avais dit que ce serait long ensuite le troisième ticket des stylos parce que monsieur monsieur la vie en rose lui il passe ses permis poids lourd donc il y en a 10 ça a coûté 95 centimes ensuite une paire de gants toujours pareil pour les les camions donc ça c'est en latex et ça a coûté 89 centimes et ensuite des surlignures de luxe attention de luxe 6 pièces à encre liquide à 99 centimes donc j'espère que ça fonctionnera un tantinet mieux que les mini que moi j'ai acheté la dernière fois qui était sec à l'arrivée mais bon une fois que c'est dans le foyer j'ai envie de dire après je pourrais le réutiliser ou alors je piquerai le rose il me plaît bien le rose donc ça c'est bon et là on passe au dernier ah ouais au dernier ticket je crois euh ouais dernier ticket je fais un peu de bruit désolée alors on commence par des piles du racel ah oui parce que voilà Hugo a pas mal de jouets avec des piles et du coup on en a jamais assez du coup quand on passe en caisse c'est à proximité donc je mets sur le tapis et voilà quoi donc à 5,95 mais c'est vrai que les piles du racel elles durent vraiment plus longtemps enfin je trouve ensuite j'ai pris une armoire qui est ici dans laquelle je vais ranger tous mes rouges à lèvres liquides donc vous la verrez bien elle a deux portes comme ça en vert donc vous allez voir elle est toute mimi voilà deux portes en vert comme ça et je vais vous faire un DIY ou comment euh présenter des vernis euh des vernis bien sûr tu te mets des vernis sur les lèvres oui bien sûr mais la calèvre parce qu'en fait les boîtes qu'il y a en acrylique ici ne rentrent pas ici enfin ça rentre en hauteur quoique mais ça ne ferme pas les portes donc je vais vous montrer comment réaliser un porte rouge à lèvres maison et pas et sans rien acheter en fait à part de la colle donc ça ça va venir sur ma chaîne donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir un petit peu l'astuce de la chef ensuite j'ai pris un ensemble pour mon doudou donc c'est aqua fraîche c'est sur la base du du disney film Rio donc Rio 2 pardon donc c'est une brosse à dents voilà c'est un kit complet pour se nettoyer les dents parce que maintenant qu'il a des petites dents et bien il va falloir commencer à faire attention à l'émail et tout et tout pour pas qu'il ait de carie sur ses dents de l'équat ensuite on a dit quoi un collier à paillettes donc je me suis pris ça parce que je suis passée devant je l'ai trouvé joli alors je vous montre tout simplement c'est un collier avec une boule un peu voilà un peu de la même facture que de mes bagues et de mes boucles d'oreilles voilà c'est une boule un peu perlée je l'ai trouvé sympa donc donc en plus il était pas très cher il était à 99 centimes du coup je me suis pas privée en fait c'était ça m'a tapé à l'oeil dans le rayon donc moi qui achète pas grand chose de ce côté là j'ai aussi repris des perles comme ça qui sont à 79 centimes il me semble mais c'était lors d'un précédent achat voilà donc je ne me rappelle pas le prix mais ils sont souvent dans mes hauls ceux là parce que je les aime bien et on va finir avec un câble micro SD un câble magnétique donc ça ça sert en fait alors flexible et léger USB ou micro USB pour le chargement et la synchronisation des smartphones parfait pour les déplacements grâce à son design ultra fin donc en gros c'est pour transférer des données de son téléphone à une clé USB tout simplement ou à son ordinateur et vu que moi j'ai perdu le câble qui va de mon smartphone à l'ordinateur donc j'ai repris ça et puis en plus avec la nouvelle clé USB ça me permettra de vider mon téléphone parce que je sais pas ce qu'il a la petite micro carte SD qu'il y a dedans elle ne stocke plus donc du coup il faut que je le vide de temps en temps donc voilà ça c'était pour tout ce qui est autre que maquillage parce qu'il va y avoir un haul exprès maquillage parce que sinon je m'en sors pas chez Action j'achète trop de trucs donc pour vous faire les swatchs et tout par contre j'ai acheté quelques trucs chez Nose notamment des galettes de cire comme ça qui sont de la marque Evergreen & Evie voilà donc là c'est Mulberry Mulberry donc c'est Made in USA ça c'est un ensemble de baies et ça c'est poires épicées et il y en avait beaucoup et donc ils étaient à 30 centimes donc le prix vraiment pas cher quoi du coup j'en ai pris 10 tout simplement comme ça ça m'a fait 3 euros et c'était bâclé ensuite j'ai pris chez Nose toujours à 50 centimes des des dentifrice crest parce qu'il y a une de vous qui m'a dit je suis allée dans le magasin Nose le plus proche de chez moi et j'en ai pris 10 parce que je les commande sur internet d'habitude ils sont trop chers et là je suis trop contente de les trouver sur place je paye pas les frais de livraison ils sont à 50 centimes donc une nullité quoi c'est donné à ce prix là et donc elle est arrivée à mon avis elle a dû prendre ses bras et faire bonjour madame et poser sur la caisse et chez Nose toujours je me suis pris des headbands comme ça enfin j'en ai pris 2 en même temps ils étaient à 89 centimes j'en ai pris 2 pour faire mes boucles du soir bonsoir pour avoir une chevelure de rêve d'ailleurs là je les attachais mais c'est avec ça que j'ai fait mes boucles aujourd'hui et puis on passe très rapidement chez Ziman et là vous savez les choses qu'on a dans les dans les foires dans les comment sur les fêtes foraines etc il y a des petites choses qui vous pètent dans la bouche les sucres un peu explosifs et bien ça j'en ai trouvé à 1 euro enfin 99 centimes chez Ziman donc là c'est des sucettes que tu trempes et que ça fait dans la bouche tu reconnaîtras le bruit si toi même tu sais voilà donc c'est la fraise et là c'est des chewing gum que tu mets dans la bouche et puis en fait ça pète de partout t'attends et puis après tu mâches pour te faire un chewing gum je veux dire donc là il y a tutti frutti et à la fraise et donc mais ça j'adore je suis sûre que c'est pas bon du tout pour la santé mais ça mais ça moi j'ai toujours aimé dans les fêtes foraines et je me suis dit vu que j'en ai trouvé pour les nostalgiques comme moi pour pas cher alors que sur les fêtes foraines quand même faut aligner parce que bon un sachet ça te coûte 1,50€ là il y en a 4 à l'intérieur de fraises des sucettes et là dedans il y en a il y en a combien il y en a 4 de chaque donc ça fait 8 pour 1€ quoi donc voilà j'ai préféré faire comme ça plutôt que d'attendre et puis de payer plein pot donc mon haul est enfin terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des choses qui vous ont plu que vous avez trouvé ou pas trouvé ou qu'il faut que je débusque absolument n'hésitez pas à me le dire et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous mes chéris ciao are you listening are you listening damn on se retrouve on se retrouve